bon je vous fais une nouvelle petite vidéo rapide parce que j'ai trouvé la nouvelle version de pokémon go donc la 0 57.2 donc déjà comme vous pouvez l'entendre la musique a changé ouais que d'évolution ça ne bug plus quand on va dans le menu donc ça c'est sympa donc là j'ai mis un petit ensemble pour vous montrer la nouvelle façon de capturer les pokémons vous voyez à droite ici vous pouvez choisir si vous voulez prendre un pokéball ou une arche super voilà on peut changer je suis un super tir bien sûr l'appareil la musique de combat a changé ouais un petit joli donc j'ai fait des tests vite fait j'ai noté deux trois trucs que je vous présente du coup voilà donc là vous pensez remarquer on a toujours les six bons mots malgré qu'ils soient 22 heures je sais pas si vous remarquez tout en bas à gauche le bouton faire évoluer on voit désormais en nombre le pokémon qui évoluera donc là on voit bien le boostifleur en nombre c'est une petite nouveauté également on voit que le pokémon a un sexe donc là typiquement c'est un chétifleur féminin donc nouveauté des petites nouveautés donc la musique alors c'est très subjectif mais il y a quelque chose qui a changé dans les dans les dans les dans le design j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fin que les pokémons sont beaucoup plus petits en tout cas ça a changé je sais pas si vous voyez les aqualites ils ont changé par rapport à avant c'est pas hyper flagrant mais il ya quand même du changement alors par contre du coup j'ai testé là bon j'ai pas j'ai pas pu aller tester les pokéstop comme vous pouvez voir j'ai habité obligé de nulle part et donc j'ai la première réflexe ça aurait été d'aller voir si on pouvait évoluer on va essayer avec un sécateur voyez et un sécateur ne peut toujours pas évoluer donc je pense que voilà ils ont ils ont pu qu'un truc à activer et on pourra évoluer parce que là vous voyez on voit pas l'ombre encore on voit pas d'ailleurs le bouton plutôt évolué sur la sécateur qui donne qui aura qui aura une évolution donc on peut déjà voir des petits mollif donc au niveau du personnage ils annonçaient qu'on peut le personnaliser beaucoup plus voilà j'ai rien remarqué il n'y a rien de mieux c'est pas c'est toujours pareil il n'y a pas plus de couleurs vous voyez ça n'a pas changé ça voilà pour les petites évolutions notable que j'ai constaté je suis en train de découvrir en même temps où il n'y a rien de neuf rien de neuf à ce niveau là donc c'était surtout le combat je vais vous en refilmer un autre donc comme promis on va se retrouve on se retrouve sur un autre combat donc on va voir nos thérapties ok donc là on voit qu'il y a un raccourci pour l'appareil photo en haut donc c'est pas mal l'AR bon je le mets pas parce que ça n'a jamais marché chez moi donc à droite le choix des pokeballs à gauche le choix des baies pour l'instant on a que que les baies frambi mais bientôt on aura le choix entre trois baies différentes en haut à gauche donc toujours le bouton pour échapper au combat une musique un peu plus dynamique voilà on a perdu mais c'est pas très grave c'était juste pour vous montrer cette nouvelle interface de combat allez je vous laisse là dessus parce que je pense pas que la 2g soit activée donc je pense pas sortir pour pour aller voir donc je vais vous poster ça de suite allez à plus